Bonjour tout le monde! Un petit coucou tout sympathique juste pour vous faire vivre en direct le bonheur que j'ai à partager avec les amis en France actuellement. Je suis partie de Montréal le 30 juillet dernier et puis de là ça m'amenait à Nantes à faire un séminaire qui a été merveilleusement bien. Ça a été tout simplement du pur bonheur et la route s'est poursuivie maintenant je suis dans la région de La Rochelle dans le sud ouest de la France et je suis en compagnie de ma grande amie Edith Lassiatte qui est avec moi en ce moment. Je me retrouve dans un endroit où est-ce que pour la Québécoise en moi, ça ressemble un peu à la Gaspésie, à nos maritimes, au Canada, mais en bout de ligne ça n'a rien à voir. On vient de se promener dans un marché public avec les étalages de poissons frais, c'est complètement dépaysant l'ambiance qu'on vient de vivre et là je me retrouve à un endroit qui est absolument unique, où est-ce qu'il y a des fermes, où est-ce qu'on cultive les huîtres et tout ça alors je laisse Edith vous le présenter davantage. Là on est à La Tromblade. La Tromblade c'est un village qui s'est construit le long de la Seudre, la Seudre étant un des fleuves qui va se jeter dans l'océan. Et c'est là où on élève les huîtres, on élève les moules et les coquillages. Oui parce qu'on parle d'élevé, la mythiliculture, les moules, l'ostréiculture, les huîtres et la conchiliculture, pour les latinistes distingués, les coquillages. Et autour, moi ça fait 20 ans que je viens dans toute cette région, parce qu'on a acheté ici il y a 20 ans, il y a 20 ans c'était très sommaire. Et puis petit à petit, la mode, le marketing étant arrivé, ils ont sophistiqué toutes ces petites cabanes. Ce que vous voyez de ce côté là, ce sont les cabanes où ils vont se poser quand ils sortent du bateau. Ils se posent, ils font la fête entre eux. Et de l'autre côté, à gauche, vous allez voir dans quelques temps, il y a les cabanes où sont travaillés les fruits de mer. Avec de l'autre côté encore, les bassins, les bassins austréicoles, les fameux bassins Marraine, Oléron. On est entre Marraine et Oléron. C'est le mot qui se fait à main. Oui. Et puis, donc, ce qui est fabuleux, c'est que là, quand on parle d'adaptation au marketing, ils ont créé par des couleurs, par des meubles recyclés, par des cartes un peu particulières, pleines de saveurs, une espèce de mode. Et maintenant, cet endroit que j'ai connu vraiment brut est devenu un endroit à la mode, mais encore un peu, comme on dit en anglais, chabby chic. Chabby, ça veut dire un petit côté déglingue, mais chic quand même. Parfois, c'est plus chabby que chic. Parfois, c'est un petit peu plus chic que chabby, mais ça reste très authentique. Et c'est un vrai bonheur de partager ça avec Linn, qui est là. Ma maman, qu'on a. Nous, les deux belles complices. Voilà. Et ma maman, qui est là aussi, qu'on a laissé en train de se boire un petit kirk. 92 ans et toujours aussi en forme rayonnante dans sa grande sagesse. Elle suit le rythme et nous enseigne à travers juste sa présence, sa sagesse et ses bons mots. Mais c'est vraiment un endroit à visiter, où est-ce que le temps s'arrête. Et même si ça fait déjà quelques jours qu'on est partis, on m'a demandé aujourd'hui quelle journée nous sommes. J'en avais aucune idée. Je n'ai pas cherché à trouver. Je ne sais plus. On sait que Laurent Marchand arrive dimanche. Dans notre temps, on sait qu'on a Laurent qui arrive. Mais entre temps, c'est la mer, la mer, un petit peu, la mer, l'océan, le bateau, les plages, la piscine, des échanges de cœur à cœur, des échanges, des programmes qu'on a envie de... On a un très beau webinaire dimanche, d'ailleurs. Ce serait bien qu'on mette le lien, dis donc, pour réaliser ma vie, pour réaliser votre vie avec Linn, dimanche à 18h heure française. Exactement. On est dans une atmosphère de détente, mais à la fois, on va en profiter pour faire un peu de transmission de nos partages professionnels également. Alors, je fais une conférence en direct. On mettra le lien, effectivement, comme tu dis tout à l'heure. Depuis mon atelier de création que tu as découvert pour la première fois. Je suis dans un endroit paradisiaque. Vivre aux côtés de l'environnement d'Édith et Christophe, c'est absolument fabuleux. C'est un voyage dans le temps aussi, dans cette propriété qui date des années 1340. Donc, imaginez-vous tout ce que je peux être en train de vivre. J'en ai une immense gratitude. Alors, s'ouvrir au bonheur, s'ouvrir au meilleur, c'est s'autoriser à vivre nos rêves. C'est s'autoriser cet alignement qui nous transporte dans d'autres sphères par rapport à notre propre vie. Et c'est la joie de vivre, c'est cette immersion de bonheur qu'on se doit tous, qui que l'on soit, de choisir de vivre à un moment donné. Alors, c'était mon partage en direct. On vous revient un petit peu plus tard avec d'autres improvisations. Bref, merci. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter. Rien. Enjoy life. Profitez chaque instant. La vie, c'est chaque instant, chaque seconde. Et découvrez l'hédonisme, le plaisir de mettre du sublime et du beau partout là où vous êtes. Alors, je vais laisser mon côté épicurien aller continuer notre revers sur la terre. Oui. On vous emmène. Bye bye. On va vous emmener parce que vous allez voir encore mieux l'endroit. Oui, tout à fait. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, voilà, Bruno nous attend là-bas avec maman. Eh bien, à bientôt. Merci de votre écoute. Sous-titrage ST' 501